bonjour à tous aujourd'hui on va travailler sur l'hélicoptère alors le but de ce thé est de comprendre la répartition de portance sur les pales que vous voyez ici on a choisi de travailler sur un hélicoptère en stationnaire c'est à dire que on considère qu'il n'y a pas de vent de face ici et que l'hélicoptère est immobile par rapport à la terre on se donne une répartition de pression alors elle est difficilement lisible ici mais vous pouvez la voir sur le TD qu'on vous a distribué alors je coupe le leçon qui m'est renvoyé parce que j'ai un retard qui est extrêmement désagréable alors comment on doit aborder ce problème tout d'abord une réflexion sur les unités qui sont proposées au travers des coefficients ky et kz que vous avez là et ces coefficients sont dues à la portance et la de l'aile alors petit rappel si je me donne un profil d'aile d'avion ici je vais avoir une vitesse v la vitesse relative du profil par rapport à l'air et ça va m'occasionner une résultante aérodynamique que j'appelle ra donc la résultante aérodynamique de l'air sur le profil et cette résultante aérodynamique on peut la décomposer en une traînée et une portance et dans l'exercice qu'on vous propose on a décidé de travailler ici sur une charge linéique tout simplement parce que si je regarde une pâle d'hélicoptère je vais avoir en fait une dimension qui est prépondérante devant les autres ici j'ai ma longueur de pâle et ici je vais avoir la dimension l'épaisseur relative de mon profil et ce qu'on appellera la corne du profil alors on ne voit pas où la représentation ici qui vous est proposée nous donne une augmentation de portance qui va aller croissant avec la longueur de la pâle mais dans la réalité vous allez avoir une une forme de portance qui sera plutôt comme ceci et qui s'écroule à la fin donc ici je vous traduis la l'intensité de la portance ce qui n'est pas ce que vous pouvez observer sur votre td puisque dans le td vous avez quelque chose qui évoluerait de façon exponentielle ou quadratique et qui s'arrêterait brutalement à la fin du x donc cette représentation ici n'est pas physique puisque ici on aurait une discontinuité forte et généralement ça se traduit par pour tous les aéronefs par la création de de tourbillons marginaux qui permet justement de rééquilibrer les portances entre le dessous de l'aile et le dessus de l'aile donc voilà pour pour cette première introduction et puis on va regarder maintenant plus en détail les les valeurs des coefficients ky et kz